Bon, alors bonjour, ah mais où est-ce que je suis moi ? Oui je suis là, bonjour, c'est la quatrième conférence du Social Selling Forum Toulouse, le quatrième du nom d'ailleurs, troisième en chair et en oeuvre que nous faisons à Toulouse, le deuxième ici, et Dominique vient juste d'arriver, c'est parfait, c'est le 93e Social Selling Forum, et nous sommes là sur une conférence qui va durer un peu une heure, sur Social Selling, vision et vidéo des masques, point d'interrogation, point d'exclamation, et on va commencer d'ailleurs avec une petite autre introduction superbe, fantastique, génialissime, je vais vous donner la question, par François Grangeat, qui est encore assis, et qui va lui parler de la communication par la vidéo, et comme ça ça va marcher comme ça, voilà, ok, ben écoute, je crois que tu peux y aller mon ami, vas-y, on applaudit. Bonjour, alors, aller plus loin, aller plus loin, alors je ne sais pas trop pourquoi il y a ça en fait, parce que c'est une vieille conférence, et à l'époque ça m'avait semblé logique d'appeler ça aller plus loin. Si vous savez pourquoi, moi ça m'intéresse, parce que je ne sais pas trop, peut-être que je partais de l'idée que les gens connaissaient YouTube, mais pas assez, bon, bref, voilà, donc l'idée de cette petite présentation, qui n'est pas entière, là je fais juste la partie, qui nous intéresse, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi c'est intéressant la vidéo sur Internet, ou la visio. Comment utiliser YouTube pour votre référencement Google, par exemple ? Là c'est un des intérêts principaux, ou en tout cas où on va avoir un intérêt concret de la vidéo. Ça a un effet sur le référencement Google, réel, testé, etc. Alors, YouTube, Google, le couple qui rend enfin utile la vidéo d'entreprise. Pourquoi ? Voilà, le chiffre clé, et qu'il faut bien saisir, parce que c'est de lui que découle toute la logique de ce qui va suivre, c'est que YouTube reçoit 500 heures de vidéos par minute. Alors, une petite devinette, combien de temps vous faudrait-il pour regarder toutes les vidéos mises en ligne sur YouTube sur une journée ? Une vie ? Ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. Il faut exactement... Non, vous avez des... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 sont pas trop loin parce qu'on n'a pas le budget pour l'année et c'est donc voilà la visio dans le contexte de la vidéo parce que moi je fais la visio dans le contexte de la vente c'est autre chose encore oui oui bien sûr oui là on en parle le sujet c'était aussi la visio oui oui aussi la visio pour vendre il y a la vidéo il y a la visio et toi c'est intéressant parce que tu mêles la visio avec le fait de concevoir des vidéos de communication exactement voilà donc on est à trois minutes là où tu peux terminer tranquillement fait la conclusion terminer là je suis loin juste un petit un petit truc sur la comment mettre de la vidéo sur youtube de manière à ce que ça soit utile juste deux trois trucs si vous mettez une vidéo sur youtube sans mots sans explication sans description sans le titre de la vidéo qui porte le le les mots clés vos mots clés sans il ya dix endroits en fait dans youtube où on peut mettre des mots c'est exactement comme la jetée à la mer une vidéo qui est mise sans explication ça ne sert à rien youtube ne la connaît pas ne comprend pas peut-être qu'elle comprendra un jour mais elle n'est pas prête de comprendre des par exemple des métaphores si vous voulez parler d'internet et que vous mettez un océan vraiment il est très très loin de comprendre ça donc il faut des mots des mots des mots des mots donc déjà quand vous mettez une vidéo sur youtube expliquer de partout mais y compris dans le dans le dans les métadonnées de la vidéo partout dans le nom de la vignette dans le fichier à l'intérieur de la vignette etc voilà je peux vous dire ça déjà et puis la vignette justement est fondamentale n'utilisez pas la vignette que vous propose youtube recréer une vignette avec si possible du titrage si possible du dévisage ça ça attire beaucoup plus le regard pourquoi parce que la vignette c'est le seul moyen pour les gens qui ne connaissent pas votre qui ne vous connaissent pas d'entrer en contact et de d'être touché par votre vidéo parce qu'elle va apparaître sur le côté et et que là ils vont voir ils auront posé une question ils vont avoir plein de réponses avec des vignettes c'est la vignette qui va faire que vous ce qu'ils sont pas touchés par la vignette c'est ceux à qui vous avez envoyé le lien c'est vos amis c'est tout ça quoi donc la vignette est juste fondamentale au cas par cas au cas par cas mais c'est clair que ça marche mieux qu'un visage en tout cas si il ya si tu as 20 vignettes là où il ya les visages tu vas regarder d'abord ça va peut-être pas t'intéresser mais c'est là où tu vas regarder d'abord parce qu'on est attiré par les par les yeux et on fera la la session de questions réponses après le débat vas-y termine non pas voilà j'ai terminé il ya cette solution donc je peux si je recommence une solution je relance un truc on parlera tout à l'heure dans le débat ok d'accord écoutez on va remercier cette belle introduction par notre ami françois bon alors le micro se passe de main en main tu connais bien le truc bon allez on est dans le deuxième partie la table ronde sur le sujet visio et vidéo et donc je vous posez une question très concrète quels sont aujourd'hui les différents formats qui marchent on va commencer par la vidéo en vidéo pour les réseaux sociaux les vidéos en fait il va y avoir les vidéos youtube principalement pour vos produits pour présenter un service en tir pour les tutos pour la mise en pratique moi ce que je préconise dans l'utilisation des réseaux sociaux c'est beaucoup tout ce qui est story tout ce qui est format très court en fait qui va vraiment vous permettre de créer du lien avec la communauté que vous avez voilà vous pouvez répondre extensivement comme vous pouvez oui je suis complètement d'accord format court mais aussi les vidéos conseils c'est à dire que je rejoins ce que vous disiez c'est qu'on est à la recherche d'informations rapides et bonjour je voudrais faire une mayonnaise on va sur une vidéo on va sur youtube on veut apprendre très rapidement en une minute comment ça fonctionne et on apprend la leçon comme ça voilà donc des vidéos comme celle de stinker view de deux heures c'est ce qu'il faut faire bah si c'est non on va faire pardon si on veut faire une conférence oui mais on cherche pas ça ça dépend le besoin ok je suis pas totalement d'accord mais pour un point précis en fait je suis d'accord mais pas non on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure youtube veut qu'on reste sur son site donc une vidéo de trois heures qui est regardé 30 minutes youtube préfère ça à une vidéo de 10 minutes regardé 10 minutes donc c'est un peu ambigu et préféré ça veut dire qu'il va le mettre plus en avant c'est concret après je pense que ce que vous disiez c'est par rapport aux réseaux voilà donc c'est là où il passe d'ailleurs de une minute à trois minutes à dix minutes maintenant et je vous signale voilà parce que il ya des gens qui aiment bien regarder les choses des tutoriels complets pas uniquement en une minute 30 secondes ouais tout à fait non et donc voilà donc au niveau de la durée le sacro saint deux minutes moi j'y crois pas du tout pas du tout du tout c'est ce qui est important c'est le c'est que ce soit comment c'est que ce soit intéressant truc de fou que ce soit juste intéressant c'est pas mal et que alors intéressant ça veut dire quoi ça veut dire que on connaît sa cible et que donc on va faire une vidéo mis en scène mise en scène par rapport à sa cible c'est pas intéressant pour soi parce que intéressant pour soit bon oui c'est pas le but quoi donc ça veut dire un savoir un minimum à qui on s'adresse et ça peut vouloir dire des mises en scène totalement différente par exemple si on veut approfondir un sujet un gars qui parle pendant trois heures fixe c'est pas un problème si on veut approfondir un sujet scientifique par exemple mais par contre si on veut parler d'un gîte comme comme tu disais tout à l'heure évidemment va falloir montrer des images va falloir montrer toi dans le sens où c'est toi qui accueille mais aussi le lieu et donc c'est pas du tout les mêmes formes qu'il faut vraiment penser mis en scène par rapport à qui on s'adresse donc les durées dominique quels sont les formats qui fonctionnent pour vendre en mode social saline ouais moi ce qui a beaucoup changé à cette année en particulier c'est que j'ai commencé à utiliser ce qu'à une époque j'étais un je passais perdre perdu beaucoup de temps dans les montages et là maintenant un peu tout ce que tu as là le stream deck ou les ce qu'on appelle les caméras virtuelles en fait qui permettent en temps réel de publier de la vidéo on va pouvoir mélanger un powerpoint on va pouvoir mélanger donc aujourd'hui par exemple je fais mais alors on est sur la vente en particulier ou la prospection c'est à dire que du coup la vidéo je m'en sers beaucoup pour avoir des un parcours j'ai fabriqué des parcours de cheminement en fait pour les gens où c'est des parcours de 30 minutes en fait ils suivent vidéo en vidéo donc j'ai décomposé tout mon processus de vente et aussi bien j'ai des visions en direct avec des tables rondes etc où il ya de l'interactivité je me suis rendu compte que c'est intéressant d'utiliser la vidéo parce que là je gagne un temps fou et là je peux mixer aussi bien du face caméra avec du powerpoint avec de l'ipad stylo machin et et du digital et le ce que je trouve qui marche le plus c'est quand on montre comment utiliser un site internet comment comment faire des choses en démo et je trouve que la vidéo du coup apporte énormément plus dans le processus commercial que ce qu'on pouvait faire même face à donc moi j'aime bien cette idée de réalité augmenter ou d'humain augmenter de vente augmenter grâce à la vidéo Sophie oui Loïc donc par rapport à ça sur la sur la vidéo pour moi en termes effectivement de vente oui mais c'est vendre ou se vendre ça dépend sous quel axe vous allez prendre et pour moi c'est plutôt de capter l'attention alors j'entendais vous avez un gîte c'est cela donc tant pis on relance vous direz votre nom tout à l'heure et plusieurs gîtes alors justement et ben là par exemple vous avez une situation bien particulière tout à l'heure françois parlait effectivement de pouvoir parler au niveau scénario vous de votre côté ça va être aussi en rétroplanning de voir bon qu'est ce que je veux dire donc mon lieu très bien j'ai accueilli du monde parfait mais ça va être sur une saisonnalité d'accord voilà et ça ça va être effectivement important après si vous parlez de vous même là comme précisait effectivement dominique va plus parler de lui de ce qu'il peut apporter en transmettre un savoir ce qui va être complètement autre chose et là ça va être les réseaux sociaux qui vont définir effectivement cet ensemble si on l'offre qu'on veut vendre ce qu'on veut en tout cas mettre en présentation que l'on veut capter maintenant sur les formats quels sont les formats pour toi et ben donc par rapport à ça justement par rapport à ce que disait tout à l'heure stéphanie si c'est effectivement tiktok ou instagram ça dépend si on parle dans son actualité dans journée par exemple je prends le cas de stéphanie qui est dans vraiment dans le monde du digital et design ben elle utilise tiktok tous ces outils là pour parler de son actualité au contraire elle est force de proposition et elle démontre au travers de son actualité même si elle a une ligne éditoriale mais qu'elle sait les utiliser moi mon accompagnement par exemple je suis plus effectivement sur côté opérationnel des choses ce qui va fonctionner va être effectivement pourquoi pas un coup de booster les lundis mais en même temps ça peut être aussi des vidéos qui vont mettre en avant un événement et si c'est vraiment un événement qu'on veut valoriser parce qu'il ya une journée bien spéciale ben là c'est d'externaliser prendre quelqu'un qui est pro du sujet quoi voilà et pour moi c'est le côté société en elle même mais il ya quand même un scénario au travers de ça et toujours ça serait trop plané pour savoir où est-ce qu'on va et où est ce qu'on s'arrête quoi bon alors moi je vais avouer je suis un peu confus déjà dès le début parce que entre vous deux mesdames qui m'avez dit il faut faire des vidéos très courtes d'ailleurs c'est ce qui marche instagram tiktok etc et puis vous vous avez parlé d'ailleurs tous les deux messieurs de vidéos beaucoup plus éducatives longues et finalement on va choisir comment le type de format et le type de plateforme d'ailleurs qu'on va utiliser parce qu'il n'y a pas que youtube il ya tik tok qui est vraiment très prégnant aujourd'hui il ya linkedin sur lequel on peut faire de la vidéo y compris des vidéos enregistrées ou des vidéos live comment on va choisir tiens dis nous mais l'un ne va pas à l'autre on reprend reprend mais l'un ne va pas sans l'autre de toute façon ça dépend de l'objectif en fait on va choisir le média sur lequel on va publier la vidéo et donc forcément le format de la vidéo court ou long en fonction de sa cible c'est toujours voilà vous êtes l'émetteur il ya un récepteur donc à qui vous vous adressez si vous adressez si votre cible est sur instagram forcément les formats vont être plus courts même si ça ne vous empêche pas de faire des formats long de présentation du domaine de présentation du produit fait par un professionnel hébergé sur youtube et rebasculer sur instagram mais au quotidien ça va être plutôt des formats très courts à contrario si votre cible elle est plutôt sur la sur youtube avec très peu d'interactions en fait sur la sur la communauté là vous pouvez vous permettre de faire des que des vidéos très longues après une vidéo longue peut être coupée et se diviser en plusieurs formats courts réutiliser le contenu c'est toujours forcément bénéfique pour le réseau sociaux et pour votre communication même question non je suis moi j'utilise exactement pareil enfin quand je fais des interviews je vais mettre ces interviews plutôt sur linkedin parce que voilà on s'adresse à des professionnels mais je peux faire des termes plus longues pour les héberger aussi sur youtube tout dépend du besoin qu'on recherche après quand on parle d'événements ou quand on est sur des situations quand je vais aller sur des lieux je vais faire des rilles par exemple sur instagram ça c'est des formats courts parce qu'on va capter le moment et on va dire tiens qu'est ce qui s'est passé dans ma journée en 30 secondes même pas une minute mais je vous présente ce qui s'est passé et s'appeler enfin après si je veux faire quelque chose de plus long pour quand on fait des événements sur une soirée qui va durer trois heures je vais pas faire trois heures de vidéo je vais capter plusieurs moments et là je vais l'héberger sur youtube parce que ça m'apporte aussi du contenu parce que les personnes peuvent revenir voir ce qui se passe après c'est vrai que pour le partage c'est intéressant à montrer que ce soit sur LinkedIn mais je vais pas le poster sur Instagram c'est trop long à moi de faire un post et de le teaser François j'ai une deuxième question pour toi aussi c'est live par rapport à enregistrer alors je peux juste parler sur le je voulais juste prendre le mot format au pied de la lettre il y a plusieurs manières de filmer on peut filmer comme ça on peut Instagram c'est plutôt ça Facebook c'est plutôt carré maintenant carré le carré que mais bref c'est mieux et et YouTube c'est toujours le 16 neuvième c'est toujours le paysage et LinkedIn aussi ce paysage donc voilà comme ça aussi c'est important et live par rapport à enregistrer enregistrer et monté par rapport à vidéo live oui ils ont beaucoup de succès aujourd'hui sur beaucoup de plateformes pas que Twitch aussi LinkedIn d'ailleurs où on voit que les early adopteurs de la vidéo live ils ont eu ils ont beaucoup de reach ils ont beaucoup de capacité à se faire reconnaître et reconnaître beaucoup plus d'ailleurs aujourd'hui que les vidéos enregistrées de moins de 10 minutes qu'on faisait il y a 2-3 ans sur LinkedIn il y a 3 ans c'était bien de faire une vidéo en marchant comme je le faisais en 2-3 minutes ou même jusqu'à 2 minutes aujourd'hui ça marche plus du tout ce genre de vidéo là alors que des vidéos live dans lesquelles vous êtes authentique vous êtes comme ici quoi en fait on parle sans script sans avoir préparé plein de choses ça marche en ce moment il me semble assez bien sur beaucoup de plateformes que ce soit Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch ou Twitter même. Alors il y a juste une obligation pour ça c'est que il faut forcément que tu aies des abonnés il faut forcément que tu aies une communauté autour de toi sans communauté une je veux dire une entreprise qui se lance qui fait un live l'aurait trois personnes et en plus elle aura l'air ridicule surtout si c'est l'entreprise qui fait le live à partir de sa page corporate en plus là on fait des lives à partir de nos pages personnelles il y a juste ça comme comme truc important quand même et surtout que Twitch ça va être c'est surtout du jeu vidéo du c'est vraiment lié à non mais pas que on est d'accord mais c'est quand même lié à des communautés précises c'est vraiment c'est de la niche voilà donc il faut juste savoir ça quoi donc on fait pas du live juste parce que c'est ça marche bien ou voilà il faut d'abord qu'il y ait une communauté qui était construite et ensuite concrètement néanmoins sur LinkedIn aujourd'hui il me semble que c'est un format qui est intéressant si vous avez activé le mode créateur sur LinkedIn il faut d'abord avoir activé le mode créateur aujourd'hui vous avez accès au live et franchement j'enjoins tout le monde à essayer à tester cette fonctionnalité parce que quand vous faites un live et que vous avez 3000 contacts sur LinkedIn ou followers il y a une bonne partie de vos contacts qui vont être notifiés par LinkedIn au moment où vous lancez le live et vous pouvez préparer ce live quelques jours avant en créant un événement sur LinkedIn ou par des plateformes sur internet comme Restream par exemple ou StreamYard et comme ça vous augmentez encore la capacité d'accès de vos vidéos ça marche aujourd'hui mieux en tout cas sur LinkedIn tout du moins que de publier des vidéos enregistrées léchées lisses etc bien scriptées bien foutues voilà mon avis mais juste un petit détail aussi c'est que ces vidéos live elles marchent mieux sur le coup c'est à dire qu'elles sont très liées à l'actualité oui alors qu'on parle de vente ici on parle de d'utiliser la vidéo dans un contexte de social selling et de vente mais moi aussi totalement mais les vidéos plus léchées elles vont marcher sur cinq ans absolument une grosse nuance comme tous les comme les articles d'ailleurs comparé au poste sur un sur un réseau social ça vaut la peine de faire des articles qui vont être trouvés deux ans trois ans quatre ans cinq ans plus tard merci Dominique oui rajouter moi j'ai envie de me fier au bon sens en fait quand on regarde comment ça se passe à la télé il ya des bandes annonces avant un film il ya la bande annonce après il ya le film après il ya le retour après il ya le donc en fait on va avoir des films qui sont donc ça c'est le produit qu'on va acheter après il ya le making of où là on va avoir les gens qu'on voit dans les conditions un petit peu en coulisses etc après il ya les interviews parce que les gens vont sur les plateaux télé donc je pense que l'idée c'est un petit peu d'instrumentaliser tout ça je pense pas que le format soit exactement le 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 sujet c'est plus l'intention en fait sur quelle ligne je suis ce que je suis en train de créer de la notoriété est ce que je suis en train de de lancer est-ce que j'inaugure un truc qui est nouveau est-ce que je suis en train de partager une information à valeur ajoutée dont je suis tenant du titre parce que je m'interroge et je fais une interview de quelqu'un et je pense que c'est c'est ça toute la magie de la vidéo c'est cette souplesse là et je le redis je parlais du stream deck tout à l'heure mais je me suis rendu compte que peut-être vous ne savez pas ce que c'est stream deck qui sait ce que c'est à une époque moi c'est le road caster pro qui a changé ma vie sur le plan audio et je ne l'ai pas aujourd'hui c'est pour ça que je galère un peu ah ben vous notez le road caster pro c'est pour l'audio vous notez stream deck pour pouvoir appuyer sur des touches et voir des choses qui changent à l'écran et c'est ce qui vous avez également ici un truc s'appelle la thème mini pardon la thème mini qui vous permet de rentrer des caméras vidéo oui et top celle qui sort en hdmi ici vous les rentrez directement dans la thème mini et vous pouvez ensuite les les avoir sur votre ordinateur sur votre zoom alors ça ça peut ça peut paraître extrêmement compliqué mais je vous garantis chercher des tutos vous cherchez sur youtube justement vous cherchez des tutos caméras virtuelles vous cherchez obs obs carrément caméra virtuelle et et pour ceux qui ont du mac je vous recommande icam live qui est encore plus simple comme pour tous les utilisateurs de mac je vais me faire des amis mais donc icam live icam live e cam live et et c'est des outils qui permettent en fait de faire du montage en direct donc ça vous donne une force de frappe là où hier il fallait faire des montages très compliqués maintenant vous lancez la caméra on envoie les choses les unes avec les autres et puis on peut pousser tout un ensemble de médias là vous avez au bs qui est l'outil que j'utilise ici soit pour faire du streaming soit je parle trop fort soit pour enregistrer mais et ça permet là avec cette avec cet outil là qui s'appelle à termini je change je change ceci et puis ici je peux passer voir l'écran ou voir simplement avec le avec le petit stream deck voilà quelques exemples très concret et ça 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 sera les standards de demain ça c'est des standards de demain c'est à dire que et donc il faut voilà pour ceux qui s'intéressent à la vidéo en tout cas la vidéo communiquante ou pour la vente l'expérience de vos utilisateurs va complètement changer avec ça et je je il ya jean françois messier qui fait des choses intéressantes là dessus mais qui explique justement comment intégrer ça dans le processus commercial ou dans vos c'est ce que moi j'appelle de la courtoisie digitale quoi c'est comment je fais vivre à mon à mon spectateur une expérience utile vous avez plein de vidéos sur la chaîne youtube du social selling forum qui est pas génial en par rapport à tous les conseils que nous a donné notre ami là mais on parle de visio et de vidéo et de toutes les bonnes pratiques si vous voulez vous exprimer vous allez pouvoir vous exprimer dans une seconde dans une seconde pour nous dire donner votre point de vue mon ami voilà on termine oui c'est juste pas par rapport à ce qui a été dit là donc entièrement d'accord bon ça moi ça me parle chinois mais je pense que c'est les outils justement d'aujourd'hui et demain c'est peut-être là où l'intergénérationnel j'en sais rien mais enfin de voir un peu tout cela et puis surtout les experts peut-être sur ce domaine mais tout de même un élément important c'est je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur la communauté c'est à dire que on sait pas quelle communauté si on l'a qualifié si vous la faites vivre bien évidemment on part toujours sur le fait qu'il ya un objectif il ya un plan d'action stratégie savoir à quoi comment vous voulez avancer d'accord continue à exister mais après c'est de pas hésiter à savoir vers qui vous allez vous tourner parce que c'est bien d'avoir ces outils mais si vous n'avez pas les personnes n'est pas le sujet n'est pas le contenu pour l'instant ça va être zéro donc là dessus c'est pas hésiter à demander c'est pas ce que vous allez demander que est ce que est ce qu'on va me dire oui oui bien sûr si vous présentez le projet par rapport à ça qui peut être justement avec une vidéo qui va être votre outil de promotion pas de souci vous y allez mais par rapport à cela sur les réseaux sociaux puisqu'il ya beaucoup de gens en virtuel en dernier point c'est quand sans géolocalisation c'est ça qui est le plus parce que du coup vous pourrez faire sur un thème donné des personnes de lille nice lyon ce que vous voulez mais d'interconnexion vous allez avoir interculture interville qui est un plus et au niveau des réseaux sociaux c'est ça aussi qu'il faut que vous reteniez pour l'appuyer merci alors dans la salle j'ai vu qu'il ya beaucoup de réactions vous vous avez eu un dialogue toutes les deux alors vous parliez de quoi alors c'était quoi le sujet d'argent d'argent et vas-y dis moi c'était quoi le sujet on était en train d'échanger sur le coup justement puisqu'on a fait beaucoup d'outils on a parlé de beaucoup d'objets on a parlé du stream deck et c'est vrai que je disais que le stream deck c'est quand même un petit investissement là il ya quand même un budget même si on prend celui qui est basique on est sur du 2 300 euros prix de départ et donc je disais un stream deck c'est 150 euros un atem mini c'est 250 euros et un atem mini c'est ce qui permet d'avoir les tu sais le jeu des caméras comme j'expliquais tout à l'heure les caméras tu vois atem mini vous regardez ce que c'est stream deck atem mini et le roadcaster pro qui est pour ceux qui veulent faire des de l'hybride de l'événementiel comme aujourd'hui mais de façon en streaming également ce qu'on ne fait pas aujourd'hui aujourd'hui je fais rien parce qu'on avait décidé que c'était uniquement là en chair en os il n'y a pas de streaming il n'y a pas tout ça mais c'est le roadcaster pro qui permet de gérer tout l'audio et notamment les des meilleurs micros que ça des micro mains des micros comme ceci et que vous rentrez directement dans un mixeur ça s'appelle un mixeur audio et c'est le plus compliqué même aujourd'hui le plus compliqué de tout c'est pas la vidéo c'est pas là c'est l'audio c'est ce qui fait que ça ça déconne en général dans dans ce genre de l'environnement donc soit vous à mon avis un quand vous faites de l'événementiel toi tu es un spécialiste de l'événementiel et si vous voulez le faire de manière frugale un c'est simple c'est soit vous restez chez vous à la maison ou le fait en streaming à partir de chez vous soit vous le faites vous faites simplement de l'événementiel en live enfin en chair et en os uniquement parce que l'hybride c'est extrêmement compliqué en fait soit vous anticipez votre budget et puis vous voyez sur 2023 pragmatique oui mais c'est jouable trop comme ça trop près toi aussi on a tous les problèmes d'audio là je te le refais non non c'est bon mais j'insiste pleinement parce que c'est clair que ben on est là pour effectivement développer on est allé vendre et se vendre après c'est votre évolution donc si vous voulez toucher des cibles qui sont exigeants faut que vous soyez à la hauteur de les personnes que vous ciblez mais dites vous ne vous fermez pas les portes par rapport à ça à ce moment-là vous avez une chose vous mettez en secondaire vous l'anticipez en prévisionnel sur septembre ou 2023 et puis savoir si c'est 30% de votre chiffre ou 50% de votre chiffre donc ne restez pas non plus emballé par rapport à ce qu'on vous dit vous l'approprier par rapport à votre stratégie alors y a-t-il d'autres questions réflexion dans la salle vas-y mon ami j'arrive oui oui tout à l'heure vous avez parlé de de communautés au delà en fait de chercher en effet à quel était finalement le bon le bon message il y avait une communauté aussi à créer et moi j'aimerais avoir juste quelques best practice quelques tips pour justement arriver à créer cette communauté quand on a justement jamais communiqué via ce média si vous voulez utiliser la vidéo pour créer une communauté pour ça ça va être vraiment les formats courts et live donc les stories les reels vraiment pour créer du lien et créer de la valeur commune c'est à dire qu'avec la vidéo vous allez toucher les gens qui partagent vos valeurs qui partagent vos envies et vos passe temps voilà les gens qui vous ressemblent et pour ça la vidéo c'est ce qui va créer le seul lien là en fait vous allez attirer les gens qui vous ressemblent et forcément c'est vos clients cibles normalement d'instagram mais même même facebook ou même même linkedin moi mais j'ai fait il ya deux mois une vidéo sur linkedin enfin je les postais en disant mais jamais de la vie elle fonctionnera parce que au contraire c'était une vidéo qui à la base c'était sur instagram et avec un côté vraiment sur ma vie quotidienne et tout ça et c'est la vidéo qui a le mieux marché de tout mon compte en trois ans donc voilà donc vraiment j'encourage les gens à utiliser linkedin aussi avec leur quotidien avec vraiment partager vos valeurs et qui vous êtes parce que c'est ça qui va fonctionner dominique deuxième réponse qui on s'arrête sur cette question oui alors moi j'ai une approche un peu particulière à tu me j'ai les communautés que je développe je les développe en privé c'est le gros paradoxe donc en fait je suis très mauvais sur les réseaux sociaux en termes de d'impact followers par contre je développe des choses concrètes avec des gens et lesquels on partage des choses je vous invite à regarder des les outils comme télégramme par exemple d'ailleurs on les voit pas venir mais vous avez des des choses qui étaient il ya quelque temps des messageries qui sont en train de se de se doter d'outils incroyables et ça en effet moi je veux plusieurs fois par semaine par jour même il ya des moments où on peut envoyer un message à sa communauté mais tout dépend de la communauté en question moi c'est des gens avec lesquels je collabore sur les projets spécifiques donc créer une communauté pour créer une communauté je pense que c'est un vœu pieux par contre avoir des projets communs avec des gens et leur envoyer de l'information à valeur ajoutée sous tout format possible là la vidéo c'est génial vous prenez une vidéo en deux minutes vous envoyez une information flash ça arrose sur le nombre de personnes illimitées et c'est quelque chose de chouette moi j'ai une question si je fais une vidéo sur donc je fais une vidéo je la mets sur ma chaîne youtube si je veux la poster sur l'indin on me dit qu'il vaut mieux que je la télécharge sur l'indin plutôt que faire un lien sur youtube alors du coup youtube regardez ses clients et l'indin aussi comment on fait oui eh ben c'est plus tout à fait vrai il paraît et il paraît que c'est plus tout à fait vrai ça c'était vrai il ya trois ans non non c'est plus tout à fait vrai mais moi c'est ce que je pense vas-y il y avait le coup de je vous je vous mets le lien en premier commentaire bon a priori c'est enfin linkedin se rend compte donc ça marche pas le but étant que linkedin met en avant le poste c'est ça l'idée donc ça marche beaucoup mieux si la vidéo est téléchargée sur facebook sur linkedin c'est sûr en revanche c'est embêtant si on veut justement faire beaucoup de vues sur youtube donc il n'y a pas vraiment de solution en fait non tu le mets sur les deux voilà sur les deux oui alors moi d'expérience puisque j'ai quand même pas mal bourlingué dans ce domaine là youtube c'est excellent comme repository enfin comme base de données sur lesquelles tu as tout ça et tu l'organise linkedin c'est plus du spontané de l'instantané donc quand tu mets une vidéo sur linkedin trois mois plus tard tu la vois plus ta vidéo tu la retrouves plus alors que youtube va te permettre d'organiser donc donc pour moi c'est linkedin et youtube et c'est youtube et linkedin d'accord voilà c'est dans ces deux minimum ouais vas-y mais si tu as le micro tu peux je crois que youtube est largement sous-estimé c'est c'est pas pour rien que c'est le deuxième site le plus visité au monde c'est beaucoup plus que linkedin et facebook absolument c'est pas du tout juste un endroit où on dire que les gens vont sur youtube et ils vont voir un petit truc rouge qui leur dit regarde cette vidéo tu t'es abonné ça marche au même titre que linkedin c'est à dire que c'est de la donnée sauf que ça reste et qu'on peut le retrouver effectivement mais voilà surtout ne pas sous-estimer youtube parce que je pense que c'est beaucoup plus puissant que linkedin en fait je suis d'accord moi personnellement je le vérifie tous les jours et il ya absolument une chaîne youtube à mon avis pierre ça peut être aussi sur linkedin une vidéo teasing de 30 secondes 40 secondes vous voulez voir la suite rendez allez sur ma chaîne youtube par exemple et ça fonctionne très bien et puis tout dépend le public que vous voulez cibler si c'est plus des professionnels si c'est plus un public large parce que pas bien que linkedin est un réseau pro donc on donne des informations gros et moi je suis choquée du quand on met du perso le nombre de l'ail qu'on peut avoir mais voilà il faut trouver des petites astuces comme ça attend vas-y répond rapidement c'est comme je disais tout à l'heure c'est pas vendre et se vendre c'est que justement par rapport à ce que vient de dire justement camille c'est d'interpeller c'est d'interpeller c'est d'interpeller c'est capter l'attention d'accord donc c'est à ce niveau là qu'il faut que vous le voyez donc c'est vrai que là comme vous état ni à 8 mois je transpose ça souvent comme une bande annonce de films en punis ça va être bien sûr ah puis ça s'arrête ou alors netflix insupportable des mini séries vous êtes dedans ça s'arrête en revanche lui va très bien savoir qu'est ce qui va être intéressant pour vous et hop vous renvoie les éléments d'après si vous avez écouté ça 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 va vous plaire donc vous si vous captez l'attention c'est ça je t'aime juste pour la communauté de toute façon il faut un temps mais regardez bien déjà si vous n'êtes pas déjà dans une communauté où vous pouvez donc du coup agir parce que du coup vous allez agir sur trois axes le côté présentiel aujourd'hui vous êtes là très bien et pourquoi pas filmer les actions vous allez mener vous même comme on disait tout à l'heure de vidéo et d'étranger sans géolocalisation est pareil de faire une actualité là dessus et en même temps mais je pense qu'on va en parler après c'est le côté hybride aussi que vous allez gérer et puis ça ça va se mettre en place mais voyez déjà si ça se trouve vous êtes déjà acteur ou actrice dans une communauté et c'est celle là qui va vous faire grimper au fur et à mes yeux mais alors encore une question ici dans la salle attendez je regarde s'il ya d'autres personnes qui lèvent le doigt non personne d'autre bon vas-y je dis pas parce que je veux pas que tu la poses non juste pour appuyer le propos concernant youtube je voulais juste rappeler un phénomène c'est que les 14 18 ans qui seront nos futurs clients ne font pas une recherche google comme vous et moi enfin surtout comme moi les 14 18 ans ils n'utilisent que youtube pour faire une recherche internet et donc être présent sur youtube aujourd'hui cette présence sur youtube demain et c'est capter les clients de demain voilà alors avant que vous fassiez votre dernier mot parce qu'il nous reste à peine sept minutes il ya un sujet qu'on n'a pas traité c'est la visioconférence c'est à dire comment bien vendre lorsqu'on est un commercial face à des clients face à des prospects avec teams ou avec zoom on aurait pu aussi parler de ça aujourd'hui compte tenu des gens que nous avons avec nous on est plus sur le côté purement vidéo pour se vendre et pour vendre et pas visio d'accord mais sachez que c'est également un sujet hyper important et qu'il ne reste que cinq minutes on va pas on va pas le traiter on va pas le traiter non mais c'est très important mais bon tu peux le dire dans ton dernier mot tu peux parler de visio dans son dernier mot il n'y a pas de problème donc sachez le on a fait plein de vidéos à ce sujet là notamment avec jean françois messier et plein d'autres spécialistes du sujet de la visio comment on se comporte lorsqu'on est en visioconférence face à un client avec la bonne caméra avec le beau avec un côté technique d'ailleurs pas de pas négligeable et également un côté de posture voilà mais on va pas en parler aujourd'hui sauf sophie qui vient de faire son dernier mot à ce sujet je vous demande de faire chacun votre dernier mot allez mais vas-y tu le fais rapidement donc sur la sur la visio j'insiste parce que par rapport à ça c'est un élément important parler de capter l'attention votre client ou votre potentiel client ou réseau puisqu'il n'y a pas de géolocalisation mais en même temps par rapport à ça faut absolument que vous soyez présents pour capter et pas être endormi quoi et c'est pareil au niveau vous avez dû en prendre parler du management hybride c'est que la personne qui est présente ou à distance se sent impliqué de la même manière donc du coup la visio elle a vraiment son importance c'est l'outil d'aujourd'hui et demain donc faut que vous soyez à la pointe là dessus et c'est presque un entraînement pour les vidéos que vous allez faire après donc non là dessus la visio prenez le vraiment comme un outil d'importance notamment sur ce côté donc hybride et de pouvoir capter l'attention et assiste bien sur les personnes qui sont présentes et en même temps qui sont à distance qu'il n'y a pas de différence là dessus toi dernier mot tu peux parler de visio oui bah moi la visio c'est 80% du temps je suis en visio donc en fait je ne travaille avec ça dans le monde entier donc je pense que c'est l'avenir je pense que ça permettra à des gens de se décentraliser des villes je pense que ça va révolutionner même le marché de l'immobilier c'est avec aujourd'hui les gens cherchent de l'immobilier avec la possibilité d'aménager une pièce pour avoir un bureau à la maison évidemment un petit écran vert une caméra déportée avec un budget de 500 euros vous avez fait le tour c'était le prix de deux ou trois chemises quand on allait en clientèle donc ça vaut le coup on a pu acheter les pantalons donc c'est pratique mais mais non non voilà donc la vidéo je pense que pourquoi la vidéo fonctionne et pourquoi elle fonctionnera c'est pas une mode c'est qu'on est tous multimédia on il ya des choses qui passent dans l'énergie il ya le son l'image il ya des choses qui passent dans le non dit et c'est pour ça que la vidéo fonctionne après la question de savoir les formats la question de savoir je pense qu'il n'y a pas de martingale c'est juste un objectif et c'est juste en effet avoir une trame un scénario et peut-être voilà vous mettre en situation par contre de vous frotter à ça le plus tôt possible parce que tout le monde y viendra je pense que tout le monde y viendra demain les cv ça sera en vidéo vous vous présenterez aux gens en vidéo vous interrogerez les gens en vidéo et donc la peur d'y aller peut donner le sentiment que c'est pas le moment alors que le moment c'est d'y aller c'est d'y aller maintenant faites des bêtises dessus trouvez-vous moche c'est normal et petit à petit à force de le faire il va se passer que il ya peut-être même votre style vous allez peut-être trouver votre style dans les erreurs donc publier publier et vous verrez qu'il en restera faites des visio faites des visio faites des visio et ça marche aussi de mieux en mieux une fois vous avez vu que votre tête elle est toute noire parce que vous avez oublié de mettre une caméra que votre truc que votre tête elle est en dessous de votre écran parce que vous avez oublié de bouger votre truc alors moi je suis alors alors moi je fais un mix des deux j'ai un meuble et j'ai un fond vert encastré dans mon meuble ce qui fait qu'en fonction de ce que je fais j'ai que une partie qui bouge et ça peut être même très amusant on peut même mettre des fonds avec des choses très rigolotes où vous avez des choses qui peuvent bouger c'est d'un claquement de doigts vous les trouvez en plus vous avez des gabarits sur internet toujours aujourd'hui vous trouvez ça d'un claquement de doigts sortez vous l'idée que c'est compliqué voilà oui on peut vous donner les liens vers les vidéos où on parle de vidéos et visio c'est le plus intéressant plutôt que de le faire ici il vaut mieux que vous le voyez donc vous vous connectez avec l'oïc simon sur linkedin et puis je vous envoie vers les vidéos qu'on a fait avec dominique et plein d'autres à propos de visio d'accord oui ce sera sur la chaîne youtube du social c'est une forme que vous retrouverez ces différentes ces différentes vidéos alors juste un mot l'idée à 1 million si quelqu'un veut une idée à 1 million quel ça intéresse quelqu'un non pas moi vous allez sur la chaîne du social c'est une forme et là où vous avez en vrac des kilomètres de bandes qui sont extrêmement complexe à regarder s'il y avait des étudiants qui faisait des best-of vous packagez les best-of vous les vendez je parle à la série de 10 best-of 300 euros vous allez faire un carton le problème de la vidéo c'est que c'est trop long c'est en introduction de tout à l'heure les fameux 500 heures si je crois que l'enjeu de la vidéo ça sera d'aider les gens à aller plus vite à l'information utile et de trier l'information voilà bon ça c'est la chaîne d'accord mais je vous enverrai vers les vidéos spécifiques sur lesquelles vous trouvez ce qui concerne la visio voilà alors dans ton dernier mot françois françois alors juste pour rebondir sur un sujet tu abordais juste avant moi j'ai fait plus de plus de 500 interviews dans ma vie tout le monde se trouve moche que ce soit clair mais tout le monde mais non c'est jamais vrai au contraire surtout après 30 ans à base alors c'est vérifier c'est sûr vérifier c'est comme si les gens ne savaient pas que le temps était passé et d'un seul coup la vidéo voilà et donc on se déteste et vraiment c'est clair donc vous inquiétez pas tout le monde se trouve moche personne ne s'aime on a tous des défauts parce qu'on connaît nos récurrences et les conneries qu'on n'arrête pas de faire sauf que les gens qui vous voient pour la première fois ils voient pas cette connerie parce que c'est pas une récurrence donc il n'y a aucun problème voilà première chose deuxième chose je sais plus ce que je voulais dire si ce n'est que je veux dire quand même oui il y a des solutions parce que là on n'arrête pas de dire faut faire des vidéos souvent et dans la tête des gens une vidéo ça coûte 2000 euros donc c'est un peu un problème il y a des solutions maintenant pour avoir des vidéos qui sont vraiment pas chères réellement pas chère en faisant les vidéos les unes à la suite des autres enfin plusieurs ce qu'on disait tout à l'heure on fait 10 vidéos en même temps au lieu d'en faire qu'une seule il y a plein plein de solutions pour que le mythe de la vidéo super cher c'est plus vrai c'est ça se rapproche de la photo on n'est pas encore au prix de la photo mais ça se rapproche juste pour la vidéo il y a également un article sur mon compte linkedin qui s'appelle visio vente pourquoi et comment dans lequel j'ai répertorié j'ai fait ce que dominique a dit c'est à dire j'ai mis les quelques vidéos absolument super sur ce sujet qu'on a fait dans les deux dernières années merci covid puisqu'on a fait deux en ligne avec jean-françois messier notamment un ponte de ce sujet là avec d'autres personnes également sur la manière d'utiliser powerpoint quand on fait des visio etc sur sur comment faire une bonne première impression en visio etc etc donc vous retrouvez ça sur un des articles si vous arrivez à trouver le profil de l'oix simon et les articles de l'oix simon voilà et là ça vous renvoie vers des vidéos qui sont sur cette chaîne youtube c'est également un moyen d'ailleurs de faire du reaper posting comme on disait de réutiliser vous faites une vidéo des vidéos longues et ensuite vous les réutilisez à l'intérieur d'articles vous voulez découper enfin il ya plein de choses qu'on peut faire je sais plus laquelle d'entre vous on a parlé tout à l'heure toutes les deux alors vos derniers mots mais tu l'as donné toi oui vas-y toi bon c'est vrai que les vidéos c'est un outil pour moi j'utilise régulièrement avant de se lancer je pense qu'il faut déjà avoir une petite stratégie savoir à qui on s'adresse comment quel rythme ça aussi c'est important ce qu'on en fait tous les jours toutes les semaines tous les mois quel contenu on veut donner parce que faire des vidéos pour faire des vidéos ça sert à rien rien qu'avec un téléphone on peut en faire moi je l'utilise enfin il faut un bon téléphone il faut un trépied un micro et déjà pour faire des vidéos on se lance aussi dans les podcasts vos podcasts peuvent être enregistrés donc là il faut être équipé sur deux outils mais voilà soyez concis mais réfléchissez bien votre stratégie c'est ça si on se lance et qu'on va nulle part en fait ben on n'aura pas la communauté qu'on souhaite avoir il faut avoir des objectifs et une stratégie au départ quand même tôt dernier mot ayant fini mon dernier mot ça va être le mot depuis ce matin pour moi c'est l'humain en fait vous vous adressez à des humains et vous êtes un humain une vidéo ça va trop transcrire votre produit mais ça va vous retranscrire vous le thème c'était ce c'était vendre mais c'était se vendre et la vidéo en fait ça va être vous sans filtre ça va être vous sans photoshop et ça va être vous dans votre dans votre vie quotidienne de business man de business woman d'entrepreneur de salarié et c'est vraiment ça en fait que les gens vont chercher dans vos vidéos ça va être l'humain et l'authenticité et bien merci beaucoup on les applaudit bien fort et on va faire la pause merci on arrête l'enregistrement